bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est avec la boutique big ascraft donc vous aurez compris que cette boutique ce n'est que de la broderie j'aime beaucoup ça fait pas longtemps que j'ai des partenariats avec eux ils sont un peu nouveaux et c'est vraiment nickel j'ai pas de problème livraison là a été super rapide j'ai parlé avec le 15 novembre et je les ai reçus 25 donc 10 jours que demande le peuple c'est nickel alors je vais vous présenter deux broderies une joy sunday et une broderie la compagnie sans nom voilà alors c'est vraiment deux broderies ont complètement différente dans le style mais que j'aime beaucoup tous les deux sinon je n'aurais pas choisi voilà je vais me mettre face bureau pour mieux vous présenter ses articles et on se retrouve tout de suite premier article oui alors joy sunday un petit renard avec son petit gnome voilà un renard un cas gnome pourquoi pas donc eux appellent ça un elfe ou un elf voilà donc c'est un renard et l'elfe donc c'est du 14 ct donc ça va se broder en deux fils et la taille fait 21 sur 28 cm en toiles complètes donc derrière comme d'habitude on retrouve les instructions excusez moi ça fait quelques petites vidéos que là que je vous fais depuis ce matin et j'ai la voix qui commence à partir en vrille qui vous explique pour le 11 ct 14 ct comment prendre vos fils avec les références voilà et ici les différents points que l'on pourrait rencontrer dans la broderie pas obligatoirement mais c'est des points qu'on peut rencontrer ici on explique en anglais comment nettoyer sa toile et comment la repasser c'est écrit en anglais mais vous cherchez sur google traduction image vous prenez votre téléphone vous vous mettez dessus et vous allez avoir la traduction en direct voilà vive google non mais c'est vrai c'est vraiment pratique alors voici l'image je vous la remontre de plus près le petit renard avec son petit elfe j'ai trouvé cette image trop mignonne très tendre bon il ya du point arrière vous voyez mais bon moi ça ne me dérange pas alors on a une feuille à quatre de papier glacé toujours très très bien imprimé comme d'habitude c'est quoi ça ah oui d'accord voyez là il ya des croix blanches ça se brode c'est du point arrière oui je me demandais pourquoi il y avait des croix rouges donc voilà alors je vous montre l'impression oui c'est nickel mais de façon les dieu sander c'est toujours nickel alors c'est du partiel voyez on a un petit fond là tout autour à broder mais pas le reste là il n'y a rien à broder donc c'est un semi partiel donc ici vous avez la suite de la broderie et il ya quand même beaucoup de couleurs voire 45 couleurs pour une petite toile comme ça dans 46 même ce cas du noir alors là ces trois lignes là ce sont les points de croix il ya du point de noeud voilà ici on va regarder où est ce qu'il est et le point arrière alors le point ne pas dans ses fesses ici dans ses fesses voilà les petits boutons alors si vous savez pas faire les points ne pouvez mettre des perles pourquoi pas voilà si on est souvent la taille on verra ah oui non la toile est petite quand même donc des boutons aussi petits je trouverai pas mais pourquoi pas ils mettent des perles ou voilà et je pense pas qu'ils en aient ailleurs non il n'y a que dans ses fesses alors je vais vous montrer la toile en premier donc voilà la toile donc elle n'est pas très grande alors elle fait un 20,1 bon enfin centimètres sur eux 16 2 16 3 voilà donc c'est une broderie qui va quand même aller assez vite à faire un bon il ya il va y avoir du changement de couleur puisque vu le nombre de couleurs mais alors je vous agrandis pour que vous voyez mieux au niveau de l'impression ça va ouais c'est bien imprimé bon il ya un peu c'est pas du confetti à ça non ça va en bas voyez les voilà ici là on va faire les points des petits nœuds à ses fesses là et les deux ronds noir ici voilà c'est là qu'on va faire les points de neuf bon le point le point arrière n'est pas marqué sur la toile mais vous allez refaire votre point arrière en prenant le patron voilà donc il n'y aura pas de souci donc le point arrière fait le en dernier bien sûr un pour ceux qui ne connaissent pas le point arrière se fait à la fin enfin à la fin par exemple si vous avez brodé cette partie là que vous n'allez pas revenir dessus vous pouvez commencer votre point arrière aussi mais je veux dire il se brode après les croix donc ici on retrouve la référence le nom du kit un fox and elve donc le renard et l'elfe ici vous allez retrouver toutes les références en la toile est petite donc ça va être écrit quand même petit mais bon et ici donc le numéro la légende alors elle est dans ce sens là voilà je montre alors hop là la légende sur la toile et la légende sur le patron papier ce n'est pas la même ça correspond aux mêmes couleurs bien sûr mais ce n'est pas les mêmes symboles voilà il n'y a pas de difficulté un voyez même les croix là c'est des couleurs différentes et ici on va retrouver les points arrière et le point de neuf voilà alors vous savez que moi je parle avec les mots en français je suis francophone je suis française donc je ne donne pas les noms en anglais de toute façon si vous les voulez en anglais vous les avez ici en dessous voilà non mais je vous jure même rien qu'à la télé on voit des publicités à la télé entièrement en anglais pourquoi pourquoi on nous passe des pubs déjà les pubs c'est chiant mais alors si on nous passe en plus des pubs en anglais même écrit en anglais pardon excusez moi j'ai bien gros mot je vais biper on parle français on est en france voilà passez nous des pubs en français bon là ici ça vient de de pays étrangers donc je peux comprendre que c'est écrit en anglais là c'est tout à fait normal mais j'en ai marre de voir des publicités en anglais à la télé voilà bon c'est mon petit coup de gueule allez je vous montre les couleurs alors on va dégraffer hop je vais m'enlever la graphe pour pas me la planter dans les doigts voilà donc on a des aiguilles alors c'est du 14 oh ils me paraissent courtes ou elles sont trop elles sont courtes pour moi là c'est du 14 ct donc ce sont des aiguilles fine mais je me paraissent plus courtes que d'habitude là c'est trop court pour moi ça avec mes grands doigts on a les trifils que l'on aime bien c'est à dire que vous allez retrouver les couleurs avec les numéros des couleurs ici les références dmc voilà et ici le nombre de fils que vous avez des chevettes enfin pas des chevettes de brun de fils alors là par exemple on a deux là on en a là c'est zéro et demi mais bien sûr zéro et demi ils vous en mettent un entier une fois ci une fois six fils voilà donc ça on aime bien et les couleurs maintenant voilà c'est bien vous voyez les couleurs réelles là pour une fois de jolies beiges alors bien sûr il va y avoir des beaux marrons pour le renard les renards vous connaissez les renards des gris des petits verts encore des marrons vraiment de jolies couleurs et pour terminer alors le dernier là ça va être le noir une fois en l'an dernier mais et on a encore des marrons des jolies marrons un joli bleu pétrole beige marron des rouilles plus claires plus foncées et là des marrons foncées plus clair glacé et ici on a un 38 65 j'avais j'ai pas vu un 5200 non ah non c'est ça excusez moi non non c'est bon là c'est c'est un blanc mais c'est pas le vrai blanc voilà donc voilà les superbes couleurs pour ce joli kit donc de joy sunday au prix de excusez moi pour le bruit 3 dollars 99 donc il est pour rien c'est un 21 28 en toile complète donc 14 c'était voilà alors voilà le deuxième deuxième et dernier article donc une broderie bien sûr et là ça vient de la compagnie sans nom bon alors vous l'avez peut-être déjà vu chez une autre copinette cette semaine ben on l'a commandé en même temps je vais dire je ne sais plus si elle c'est à la même boutique mais on a commandé toutes les deux le même kit presque en même temps sans se consulter alors c'est un 11 ct c'est une 50 sur 73 cm et voilà la petite beauté alors si vous aimez le rose ben allez-y avec des et à des petites épées attention elle est dangereuse ici vous allez retrouver la référence 50 sur 73 191 x 291 points donc si je n'oublie pas je vous mettrai le nombre de petites croix que vous aurez à broder pour cette petite merveille ici vous retrouvez les instructions un peu comme sur les pochettes joy sunday et on a un magnifique patron comme toujours chez la compagnie sans nom avec 50 couleurs voilà il y a de la couleur donc niveau patron ben écoutez c'est clair il y a c'est super bien imprimé je vais vous montrer voilà voyez c'est vraiment nickel bon on va avoir des changements de couleur quand même mais bon des petits confettis mais vraiment vous voyez il ya des blocs on a des blocs ouais on a quand même pas mal de blocs donc ça va alors niveau légende vous allez retrouver la photo ici voilà et ici vous avez retrouvé la légende avec les numéros de de fils qui assurent au pardon j'étais plus devant qui a sur la plaquette les symboles les références dmc et la dernière colonne ce sont les couleurs réelles que vous allez broder il ya du pastel je crois alors je voulais montre les la légende je vois pas de de grosses difficultés oui il ya que celui là que je n'aime pas beaucoup de symboles cela je n'aime pas trop mais sinon ça va alors niveau couleur donc on n'a pas le vrai blanc on a le 939 mais on n'a pas le de 310 voilà on a le petit tout le kit voilà alors aujourd'hui le tout le kit est avec les oiseaux comme ça des petites hirondelles donc vous avez l'enfin l'enfile aiguille ici l'anneau 1 mais pour protéger le doigt mais qui ne sert pas à grand chose et vous avez oh j'ai une aiguille tordue attendez je rêve c'est pas grave je ne suis pas en manque d'aiguille mais ah oui j'ai une aiguille tordue voilà le chat a été plié bon c'est pas grave c'est rien je vais la jeter hop donc j'ai encore une deux trois quatre aiguilles donc voyez j'ai ce qu'il me faut un peu et puis j'en ai encore en réserve de toute façon bon mais celle là je la jeter tout de suite c'est rien c'est des choses qui arrivent alors niveau couleur attendez je vais vous remettre hop voilà niveau couleur voilà on a une échevette de bleu c'est le 38 42 ça ça doit être le 939 oui voilà et ensuite on a deux plaquettes je vous montre d'abord celle ci joli bleu oui du rose du vert de très beau bleu là le blanc qui n'est pas le vrai blanc voilà il ya du fil hein il ya du fil non mais pas si il ya du rose quand même mais il ya plus de bleu que de rose je trouve quand même mais bon attendez hop un petit vais secouer un peu donner un petit coup de peigne avec les doigts que là tout est en mêlée c'est pas grave voilà alors du bleu du bleu du bleu là le fil tout seul c'est le 939 des roses oui il ya quand même du bleu j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de roses mais bon c'est pas grave moi ça demande alors des jolies violet des prunes encore du bleu là de bouge de joli violet encore un peu de rouge du vert voilà bah écoutez ce sont de très belles couleurs voilà bon je ferai tout ça après et maintenant si je m'accroche les fils ça va pas le faire alors je vais avoir du mal à vous la montrer en un seul morceau parce qu'elle est très gros en plus jamais à l'envers voilà elle est très grande alors attendez alors je me suis mis par terre déjà pour vous la montrer comme ça je vous mets un pied à côté hop là j'allais tomber voilà mon pied pour vous montrer la taille un peu de la broderie voilà alors je tiens plus sur mes papates vous voyez il ya du taf je suis revenu à la table donc donc oui il va y avoir du boulot quand même allez on va regarder niveau impression attendez je vais appliquer en deux en haut c'est bien droit ça va les symboles sont bien attendez excusez moi ça fout voilà les symboles sont bien imprimés l'autre côté ont un peu de confetti c'est normal vu le nombre de couleurs et on va regarder un petit peu le bas je suis obligé de vous l'appli et un pour vous la montrer ça va il ya un peu de bloc aussi il ya du bloc il ya du bloc un petit peu de confetti il y en a pour tout le monde voilà alors elle fait 50 sur 73 je vous ai dit 191 sur 291 si j'ai peut-être déjà mis avant ou sinon je vous le remets là le nombre de petite croix à broder sur cette toile je pense qu'elle va être superbe bon je ne sais pas quand est-ce que je la commencerai pour l'instant je finis mon égyptienne et son tigre son bébé tigre et puis après je verrai voilà bon pour l'instant il me faut deux vies pour tout broder mais voilà bon j'ai j'aimais beaucoup ce modèle à rien je vais en avoir une je vais en avoir une autre c'est la même série je ne sais pas s'il y en a deux ou trois dans cette série mais bon vous verrez au fur et à mesure que je les présenterai mais il y en a plusieurs voilà alors aujourd'hui je me remets en voilà je vous ai présenté à je ne sais pas donner son prix excusez-moi 14 dollars 99 voilà alors aujourd'hui je vous ai présenté donc cette jolie broderie je vous remontre le dessin la fille épéiste voilà parce qu'elle a des épées et ce joli joy sunday avec son petit renard et son petit elfe vous voyez deux broderies complètement différentes mais qui sont très jolies toutes les deux il en faut pour tous les goûts voilà dites moi si vous les avez déjà fait ou si vous les avez déjà acheté ou si vous avez envie de vous les acheter est ce que ça me plaît est ce que ça vous plaît pas voilà pourquoi pas dites moi je sais plus alors est ce que j'ai un code promo avec cette boutique je ne sais plus je ne sais plus non je ne crois pas enfin je vérifierai bon si j'ai un code promo je vous le rajoute en barre d'infos vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de ces deux articles que je viens de vous présenter voilà moi je remercie beaucoup la boutique biggest craft pour leur confiance en générosité et leur rapidité voilà je suis toujours heureuse de communiquer avec eux et de présenter les articles de leur boutique voilà alors je les remercie beaucoup je vais vous faire des gros bisous voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui j'attends tous vos commentaires vos petits pouces voilà mettez moi plein 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 de petits pouces et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous